Le 17 janvier 1942 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vigneuil du film Mme Bonaparte. Texte intégral de l'article intitulé Les belles manières. Dans son livre Si vivant et solide, La société française sous Napoléon III, notre bon maître André Belsor écrit au chapitre des courtisanes Cora Perle n'était pas une païva, bien que sa salle de bain fût en onyx et tout son hôtel tendu de soie. Comme la nouvelle direction des bouffes cherchait un Cupidon pour la reprise d'Orphée aux enfers, elle se présenta et fut prise. Le petit Paris, qu'on appelle le tout Paris, « Khalil Bay, le duc de Hamilton, les frères Espeleta, Nariskin, Nigra, le prince Trubenskoy et d'autres princes et d'autres ducs et des hommes de l'être célèbres et toute la haute galanterie était là pour applaudir ce Cupidon lamentable, à l'accent anglais, plus étincelant sous ses parures qu'une vitrine de joaillers. On voit de ces choses-là à Paris. Mais la semaine ne se passa pas que des bordés de sifflets l'accueillirent à son entrée en scène. C'était la jeunesse du quartier latin qui protestait. Cora Perle dut renoncer à l'art dramatique. Elle manquait de talent et d'esprit. Fermez les guillemets. L'héroïne de cet ouvrage est donc la putain Cora Perle, surnommée, paraît-il, Mlle Bonaparte, parce que le cousin de Badinguet, Badinguet étant le surnom de Napoléon III, parce que le cousin de Badinguet, Jérôme Bonaparte, Plonplon, était un des amants l'entretenant sur le plus fastueux pied. Les 400 premiers maîtres du film sont exclusivement consacrés au froufroutement des crinolines de cette personne, car Mlle Bonaparte est réalisée avec un très grand luxe. Tous les points textiles des cartes de rationnement d'un arrondissement parisien n'arriveraient pas à fournir les kilomètres de satin, de taffetas, de linons, de velours dépensés dans cette production. Il faut que le spectacle vive, pour le prestige même de Paris, et il a des exigences auxquelles un humble citoyen, en carte de rationnement, ne saurait prétendre. Je le sais bien, par bleu, et que si la garde-robe de Mlle Bonaparte avait été décrochée au carreau du temple, je serai le premier à m'en offusquer. Cependant, le moyen de retenir un mouvement d'humeur devant cette débauche d'étoffe réalisée autour d'une insanité, quand on ne parvient plus soi-même à s'acheter une chemise ou un mouchoir. On a fait la fête la nuit précédente dans le palais de Miss Coraperle. Une altesse dort encore sous le piano. Coraperle se réveille avec, sauf votre respect, une sérieuse gueule de bois. Ses effets désobligeants du champagne frappé l'inclinent à la mélancolie et au dégoût de ce bas-monde. Elle en a soupé de s'entendre traiter de gourgandine par les bourgeoises. Elle décide plomb-plomb à changer d'air. Les voilà parties en berline pour un long voyage. Mais, dans une forêt du Périgord, un essieu de la voiture casse. Il faudra passer la nuit sur place. « Ah ah ! » pense le spectateur qui en a vu d'autres. « L'amour ! » le grand « amour ! » ne doit pas être loin. Il arrive en effet à l'instant, beauté sur un fringant cheval et sous un grand chapeau à l'espagnol. C'est un gentilhomme du cru, royaliste et célibataire qui invite les voyageurs à se reposer dans son château. Cora Perle, ayant compris que leur hôte est un ennemi juré des Bonaparte, dissimule à propos l'identité de plomb-plomb. Celui-ci, miché vraiment accommodant, se retire aussitôt dans ses appartements, laissant Cora en compagnie du séduisant gentilhomme. Le pâle et sensible châtelain joue à la belle étrangère la sonate au clair de lune dont un violon invisible reprend le chant en sourdine tandis que l'écran débite des surimpressions nostalgiques. Minute de grand art. La belle Cora, cependant, regagne Paris. Elle se rend dans le plus brillant restaurant de la capitale où va se passer une scène d'une charmante délicatesse. Dans la foule des uniformes étincelants, des habits, des perles, des diadèmes, une des rivales en galanterie de Cora soupe avec son amant, un vieux baron russe. Ce noble personnage, au milieu d'un silence merveilleux créé par l'ingénieur du son pour qu'aucune finesse du dialogue ne se perde, insulte les maîtres d'hôtel, renvoie le caviar. Cette cochonnerie ! Je suis le maître ici, s'écrit-il. Je paie, je suis le plus riche que tout le monde. Personne ne me fera boire le bouillon. Sa distinguée compagne, saisissant l'allusion au vol et la soupière des deux mains, encoiffe résolument le boyard dont le crâne chenu et la barbe sont inondés de potage. On ne pouvait suggérer plus délicatement, n'est-ce pas, la grande vie du Second Empire. Miss Cora Perle, indignée, fait mettre à la porte la gracieuse demoiselle. « Fort bien, ma petite, » dit celle-ci, « mais tu n'auras pas le dernier mot. » Les émouvants sentiments de Cora lui en fourniront bientôt l'occasion. Le gentilhomme périgourdin est venu à Paris pour conspirer avec des royalistes, enlever Badinguet et Eugénie. Le complot était vanté au cours du bal de l'opéra. Le gentilhomme, blessé, traqué, se réfugie chez Cora. Elle le cache sous les combles. Il parle musique. Cora se saisit d'un concertina, l'instrument affectionné des clowns Croc et Fratellini. et attaque la sonate au clair de lune. À ce trait, le gentilhomme comprend qu'il est aimé. Baiser et volupté. Mais nous sommes dans un drame. La fille au boyard veille. Elle livre le gentilhomme. Il vomit un flot d'insultes au visage de Cora. Elle se dépense cependant, sans compter pour le sauver. Là, ce royaliste, qui n'a vraiment pas de chance, se fait tuer par une sentinelle au moment où l'empereur venait de remettre sa grâce à sa maîtresse. Je n'ai pas le courage d'entrer plus avant dans le détail de ce spectacle. On y voit un duel à l'épée en soutien-gorge chez le duc de Morny entre Miss Cora et la traîtresse qui mériterait cependant d'être dépeint. Auprès de Mlle Bonaparte, sous ressuscée de la dame aux camélias, le mélo de Dumas Fils est une merveille de psychologie, de vérité et de discrétion. Quand on pense que l'on se plaignait naguère de la façon dont on arrangeait à Hollywood et en d'autres lieux notre histoire, les mœurs de notre société. Non, aucune contingence commerciale n'autorise à se rouler dans de pareils poncifs, dans de telles grossièretés. Et ça coûte de l'argent. De l'argent ! Mlle Edwige Feuillère et Cora Perle, la courtisane au grand cœur, parcourant son calvaire avec 80 robes, 150 chapeaux, 12 domestiques, buvant, pauvre chère âme, le champagne jusqu'à la lit, retournant à la fin à la bamboula, à ses caresses, à son hôtel, comme on s'enferme en un couvent de clarisse. Il est possible que Mlle Edwige Feuillère, fort jolie personne, ait du talent. Pour qu'on puisse en convaincre, il faudrait qu'on la vit jouer au moins une fois un rôle qui ne ressortit pas aux plus sirupeuses insanités. Cette chance ne lui a point été encore fournie et la comédienne ne semble pas s'en affliger. Auprès d'elle, M. Raymond Rouleau joue le gentilhomme romantique avec à peu près autant de conviction que s'il était taraudé par une rage de dents. La plupart des autres acteurs, M. de Saxe, M. Clarion, sont confinés dans des besognes de figurants. Sous-titrage Société Radio-Canada